qu'est ce que c'est ça ok ok ça y est je me souviens de lui vaguement oh oh y'a du vent ah non c'est la glace oh la la non c'est pas ça c'est ça que je voulais faire non oui si oh putain où on va où on va je suis où ok ah la la il fallait juste que je tape encore une fois parce qu'il faut que je tape encore la ouf a plu ah c'est marrant parce que y'a les deux corbeaux je crois que c'est les corbeaux d'odin je sais plus comment il s'appelle qui à chaque fois te guide parce qu'odin a deux attributs enfin quatre attributs en tout il y a deux loups et et deux corbeaux oh ah oui ça c'est le dans la mythologie y'a un le jeu est court alors je crois pas que ce soit la dernière partie du coup ça comment c'est pas par là je sais pas et oui en haut d'Igdrasil donc l'arbre l'arbre monde et ben y'a un un espèce d'aigle géant je viens pas y'a un faucon sur sur son bec voilà juste au moment où je voulais parler de lui on le voit alors je sais plus ce qu'il a de particulier bon j'essaye de faire des points mythologie un peu quand je peux par rapport à ce que je sais même si mon savoir est limité le peu que je sais je j'essaie de transmettre d'ailleurs si vous quoi laisse moi oui Midgard c'est la terre oui oui c'est ça et Asgard c'est là où y'a les les dieux alors y'a deux mondes avec des dieux y'a Asgard et l'autre c'est j'sais plus en gros y'a les As et les Vannes Odin, Thor et tout ça c'est des As et avant ils faisaient la guerre entre As et Vannes ils ont fini par se faire la paix en échangeant en s'échangeant des otages plus ou moins c'est pas vraiment des otages mais c'est en gros bon bah lui il va vivre avec toi et puis l'autre va vivre Vanaheim c'est ça donc c'est un monde de dieux aussi alors les As eux ils couchent pas entre frères et sœurs alors que les Vannes eux le font une particularité, enfin une différence que je connais entre ces deux types de dieux un peu plus de vie très bien et euh j'sais plus ce que je disais j'ai perdu le fil de ce que je disais et euh nous la terre on est euh il m'a fait mal j'sais de voir où je peux être à peu près mais euh ça c'est difficile à à jauger non je me suis trompé de touche quel abruti j'ai j'ai utilisé mes soins c'est où que j'ai ouvert un passage à droite je voulais aller à droite ah voilà c'est là mais non ah mais j'étais bloqué par le par la fleur en fait non on peut pas du tout aller dans le nid d'accord qu'est-ce que et qu'est-ce tu fais qu'est-ce que pourquoi il fait ça qu'est-ce qu'il se passe le jeu est bugué qu'est-ce que j'appuie sur rien pourquoi pourquoi il m'a fait ça bon bref vous voulez à tout prix mettre des coups de hache il m'a régénère mon esprit ok bah elle recommence ouais celui là jed mais pourquoi il me fait ça bon on dirait un faux contact dans le fil de ma manette le bug le bug ouais tout est captivant dans ce jeu bon il y a un moment où j'étais un peu fatigué de chercher là ça va je commence à en avoir marre parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime pas chercher dans les jeux vidéo le vieux a la tête qui tourne et bah passe une bonne nuit la jed merci d'être passé enfin d'avoir suivi le raid je suppose et oui repose toi bien ok fontaine de mimire c'est moi ou on tourne en rond le Valhalla c'est les guerriers qui sont morts au combat qui ont l'éternité pour pour picoler et festoyer et en fait eux ils sont assez importants parce que pendant le Ragnarok Odin les invoque pour faire la guerre contre les forces du mal plus ou moins mais non mais laisse moi encore il m'a touché je vais jamais arriver à la fin mimire j'ai besoin de toi ok il m'a pas eu donc ça c'est tout en haut je suis tout en haut de là écoute j'ai l'impression d'être arrivé au bout là on a un endroit où on n'est pas allé encore il me semble est-ce qu'on est tout à droite oui on va récupérer un pouvoir on a bien fait de ne pas quitter guérison divine d'accord donc j'ai un pouvoir de plus pour la génère la régénération alors si tu veux je peux te recommander un bouquin écoute je sais plus mais je crois que c'est aux éditions le diable qui danse un truc dans ce genre oui l'édition est assez particulière mais en fait ça c'est une succession de ça racontait sous forme d'histoire et ça raconte des histoires de la de la mythologie donc tu as comment comment a été fabriqué Mjolnir enfin il y a pas mal d'événements comme ça sinon j'ai un autre un autre bouquin mais après c'est plus c'est des formats de poche ça raconte juste la mythologie nordique mais là c'est par contre ça parlait plutôt des héros et moins des dieux alors quel est le symbole donc déjà il y a ça ça mais voici je retrouve le nom je te le dis ce sera sûrement pas aujourd'hui que je te le donnerai le nom parce que là ça me revient pas mais il me semble que ça s'appelle tout bonnement la mythologie nordique tout simplement mais euh les deux sont intéressantes on va est-ce qu'on peut passer par là je sais pas je sais pas ah oui ah bah il y a une pomme trop bien encore de la vie pour en reperdre juste après voilà bon ça va on a pas pris cher non plus la mythologie égyptienne est cool aussi mais en fait je sais pas où j'ai foutu mes bouquins c'est un truc de fou mais euh ouais j'ai un bouquin qui est bien sur la c'est ma copine qui me l'avait offert donc sur la mythologie nordique et moi j'ai je m'étais acheté des des petits livres de poche donc il y en a un c'était sur la mythologie nordique un autre sur la mythologie grecque euh il y en avait un sur la mythologie euh égyptienne et je l'avais juste commencé celui-là mais c'est pas des bouquins hyper accessibles et je pense qu'un jour je m'achèterai l'Eda le livre poétique avec tous les tous les poèmes liés à la mythologie nordique alors tac euh après on part comme ça tac ok alors j'en suis où là j'en ai aucune idée en fait messager du frêne donc le quand on quand on entend le frêne c'est Yggdrasil ah on va avoir encore une attaque supplémentaire voilà oui c'est et Thor c'est le plus puissant des dieux il a une ceinture qui décuple sa force déjà il a l'arme la plus la plus pété son marteau et 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 on se calme la foudre mais ouais la mythologie égyptienne à part ce que j'ai étudié au collège j'ai pas trop de souvenirs il y a le livre que j'ai commencé à lire qui est un peu indigeste ok je calme alors est-ce que ça fait comme ça puis ça puis ça ensuite ça et ça ça et non oui oui ah on va se il est un peu après c'est ça non si non attends alors il va y avoir ça plus ça plus ces deux là ensuite on va aller là ok genre ça m'a touché ah comment je passe mon chat m'a encore écrasé les abdos c'est un foiré ah oui c'est c'est ça me dit quelque chose donc c'est sûrement très vrai oh là là mais toujours plus je pense que j'ai fleur plastique il faut dire plastique mais non il est beau ça oh là 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 c'est pas facile même si j'ai le modèle ok ok par où on va par là bah tiens ils sont là ok ça c'est fait très bien ok ok ah oui parce qu'en fait les loups ils poursuivent quelqu'un alors c'est marrant parce que il y a quelqu'un qui tire le soleil et quelqu'un qui tire la lune et celui qui tire le soleil derrière lui il a une un espèce de bouclier pour éviter d'être cramé par les rayons je trouve ça rigolo alors bon on retourne au kikon qui n'ont pas là